... Bonsoir et bienvenue sur Flash Débat. Aujourd'hui, en ce jour mémorable, Ken Mbappé s'est fait assassiner par Hugo Loris, dont la cause est un ballon à la cuirure. Une minute de silence pour ce joueur de foot exceptionnel. Hop, 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 d'abord on va parler de mes livres. Chut, mais silence ! On parle de mes livres ? C'est clair ? Au portage inédit, Livia Peruzo et Ludegard. Bonjour, je m'appelle Max de Rodrigues et j'ai écrit la BD L'Île du Disparu. Alors voilà, L'Île du Disparu, c'est une BD que j'ai écrite en 2018. C'est l'histoire de deux enfants, Steej et Tilde, qui doivent, selon ma tradition, survivre un mois sur une île, loin des adultes. Merci Max de Rodrigues pour cette interview. Go ! Et maintenant, une lectrice va nous donner son avis sur la BD L'Île du Disparu. Bonjour Stéphanie, j'ai aimé ce livre car j'ai trouvé l'histoire originale et pleine d'actions et de surprises. Pourquoi avez-vous trouvé cette histoire originale ? J'ai trouvé cette histoire originale parce que j'ai trouvé le fait que des enfants doivent survivre seuls sur une île déserte, loin des adultes. Conseilleriez-vous ce livre aux petits lecteurs ? Bien sûr ! En plus, les mots sont bien écrits et faciles à comprendre. Merci Lou pour votre avis et à bientôt. Bon, on peut recontinuer l'Île du Disparu, j'ai pas été payée pour présenter les bouquins. Nouveau reportage, les vieux pérusaux et loups de cartes. Bonjour, je suis Sylvie Bossier et j'ai écrit le roman Moine Méduse en 2011. Donc voilà, Méduse est une fille qui se vante souvent de sa beauté. Un matin, elle se réveille et ce n'est plus le visage qu'elle connaissait avant. Désormais, elle ne peut plus regarder quelqu'un sans qu'il ne se transforme en pierre. Merci Sylvie Bossier. Et maintenant, une lectrice va nous donner son avis sur ce livre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Livia. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre ? Je trouve l'histoire surprenante et les personnages ont tous un caractère différent. Qu'est-ce qui est surprenant pour vous dans ce livre ? C'est surprenant car à l'extérieur, le personnage est magnifique, alors qu'à l'intérieur, le personnage y souffre car il ne veut pas se marier. Enfin, elle ne veut pas se marier parce que c'est mon fils. Recommandez-vous ce livre ? Oui, car il y a des remondissements et des suspens. Merci Livia et au revoir. C'est bon, vous avez fini. Encore un, c'est terminé. Patience ! Re-re-reportage. Je vous le garde à Livia Furuso. Bonjour, je m'appelle Nathalie Sommer et j'ai écrit Nul en Mat en 2019. Victoire est une petite fille de CM2 qui adore la plomberie et son ami à serre. Elle est nulle en maths et si elle ne ramène pas à la moyenne avant la fin de l'année, elle partira en pension au sixième. Merci Nathalie. Et maintenant, une lectrice va nous donner son opinion sur ce livre. Bonjour, alors j'ai trouvé ce roman drôle et fort l'intérêt car son ami à serre l'aide beaucoup pour les maths. Est-ce que ce livre est long à lire ? Le livre est long mais à chaque fin de chapitre, on veut savoir la suite. Merci Anne-Sophilippe pour ces reportages. Voilà, c'était Flydebat. Merci de nous avoir suivis. Et maintenant, je vais aller prendre un Doliprane parce que j'ai fait un rêve très bizarre. C'est super. Je vais acheter les trois bouquins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada